Bonjour à tous, allez on est jeudi, je ne sais même plus, 11, jeudi 11 juin, alors j'ai retrouvé certains d'entre vous avec plaisir tout à l'heure, on a donc étudié quasi la totalité de cette scène, ce qui fait que pour les Beauvoir et les Christy qui étaient avec moi, je vais vous donner en bas de la vidéo le minutage auquel vous reprenez, que vous n'entendiez pas deux fois la même chose, ce serait idiot. Pour tous ceux qui sont à la maison, et bien du coup vous pouvez suivre avec moi. Pour ceux qui se sont connectés à la classe virtuelle en même temps, je suis désolée, vraiment, j'ai été dans deux salles de classe différentes, mais ce sont les mêmes PC dans les deux classes en fait, et le trou pour le micro, pourtant c'est bien marqué audio in, ne fonctionne pas ni sur l'une ni sur l'autre, même monsieur Laurent n'est pas assez vérifié, donc c'est compliqué. Et puis j'ai essayé avec mon téléphone, mais en fait la connexion était mauvaise comme je m'y attendais, donc ça n'a rien donné, voilà, je suis désolée, du coup je reprends ici. Alors je vous redonne le contexte, nous sommes donc dans l'acte 3, on est même au milieu de l'acte 3, puisque c'est la scène 7, c'est le paroxysme vraiment de la pièce de Cyrano, avec cette scène du balcon qui est un clin d'œil à Roméo et Juliette. Et donc pourquoi je dis paroxysme ? Eh bien parce que c'est vraiment là que le lien très fort va se nouer entre Christian et Roxane, qui jusque-là ne s'était envoyé que des lettres, bien entendu on sait qu'elles sont écrites par Cyrano, mais Roxane ne le sait pas. Donc là, ça suit directement une scène qui a été un fiasque au complet pour Christian, puisqu'elle a essayé de parler lui-même tout seul, et ça s'est très mal terminé, Roxane lui a intimé l'ordre d'aller rassembler son éloquence en fuite, et donc voilà, il a été renvoyé chez lui en gros, donc il est en grande peine, il hurle à Cyrano qu'il lui faut absolument son aide et son soutien pour rentrer en grâce à l'instant, et donc Cyrano va l'aider bien sûr. Alors par rapport à Roméo et Juliette, on a donc une Juliette au balcon ici qui s'appelle Roxane, la différence c'est que nous avons deux Roméo sous le balcon, un Christian et un Cyrano, et c'est ça donc qui n'est pas tout à fait catholique, et donc on a bien dans les didascalies ici, vous voyez, d'abord caché sous le balcon. Donc je vais vous montrer comment cette scène s'articule en deux temps, d'abord Cyrano va fournir à Roxane, alors je dis Cyrano, puisque Christian vraiment joue une espèce de fantoche, il ne sert pas à grand-chose, donc Cyrano va donner à Roxane exactement ce qu'elle attend, à savoir de la préciosité, donc du beau langage, ensuite, troublé, parce qu'il va se mettre à parler lui-même, vous allez voir, eh bien il commence à ébranler un petit peu ce langage poétique qu'elle attendait, et à lui suggérer que c'est peut-être le moment de l'abandonner, et donc ça va nous emmener cette transition vers un deuxième temps, qui est plus court, où il lui parle vraiment de façon brute et sans poésie, sans fioriture, de tout ce qui sort de lui, tout ce qui sort de son cœur, il va vraiment le présenter tel quel. Ce que, en fait, Christian vient de faire dans la scène 6, en disant je t'aime, je t'aime, je t'adore, etc., et qui n'a pas du tout plu à Roxane. Là, vous allez voir que la réaction, elle est tout autre. Donc, on reprend, Christian Cyrano lance des petits cailloux à sa fenêtre, et donc elle l'entrouvre et dit, qui donc m'appelle ? Moi, qui moi, Christian, c'est vous, je voudrais vous parler ? Non, donc voilà, non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. Ça commence vraiment pas bien. De grâce, donc s'il vous plaît, il la supplie, non, vous ne m'aimez plus. Donc alors, c'est ce qu'on a dit en classe tout à l'heure, le vous ne m'aimez plus, en fait, Roxane associe le beau langage au sentiment d'amour. Donc, puisqu'il n'a plus de beau langage, ce Christian, il ne l'aime plus. Alors qu'en fait, bien entendu, on sait que Christian l'aime profondément, mais il n'a pas les mots pour le dire. Voilà, donc Roxane confond tout. Elle-même croit être amoureuse parce qu'elle manie ce beau langage, mais en fait, on comprend qu'elle n'est pas amoureuse de Christian. Elle est amoureuse des mots qu'il dit. Ce n'est pas pareil. Et d'ailleurs, après cette scène où elle va vraiment découvrir l'âme de celui qu'elle aime, donc c'est Cyrano, mais elle ne le sait pas, elle va réellement tomber amoureuse à ce moment-là. Mais donc, on va dire que jusqu'avant, jusque-là, ce qu'elle sent être de l'amour, en fait, c'est de l'amour vraiment très immature. Ça a presque plus à voir avec l'amour propre, comme d'ailleurs Cyrano le mentionnait plus tôt dans la pièce. Ça a plus à voir avec son amour propre. Tiens, je suis belle, je suis jolie, on me courtise, on m'envoie des vers. Ouh, je suis amoureuse. En fait, non. Donc, elle n'a pas de sentiment profond jusqu'à ce que Cyrano se mette à lui parler de son vrai cœur, comme il va le dire plus tard. Donc là, on est vraiment dans la poésie, dans la précieuxité et dans les mots ciselés. Cyrano cherche à lui faire plaisir. Donc, on a une mise en abîme, puisque Cyrano fait le souffleur. Il souffle ses mots à Christian, qui joue un comédien qui serait en train d'apprendre et d'éviter son texte. Donc, tout ce que Christian répète va être très haché menu, avec donc des points de suspension un petit peu partout, parce que forcément, c'est Cyrano qui souffle et Christian qui répète après coup, plus ou moins d'ailleurs en lisant sur ses lèvres. Donc, m'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Donc, on a ces deux adverbes identiques, plus et plus, qu'on va prononcer un tout petit peu différemment, qui sont vraiment, voilà, c'est la patte d'Edmond Rostand. Il écrit merveilleusement bien et il écrit pour ce Cyrano qui parle merveilleusement bien. Elle est quand même très bien trouvée, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce rebondissement, cette pirouette, m'accuser de n'aimer plus quand j'aime plus. Et donc là, justement, Roxane, tiens, mais c'est mieux. Voilà, donc là, c'est ce que je disais aux élèves tout à l'heure. On n'est pas dans l'amour. Elle n'est pas dans l'amour, elle est dans la notation. Ah, c'est bien, ça me plaît, c'est joli ce que tu dis, mon amour. Oui, oui, oui. En fait, elle n'est pas encore amoureuse. Là, on est sur un sentiment qui relève plus de l'amour propre. Je suis flattée. Et donc, elle met des notes. Oh, tiens, mais c'est mieux. D'ailleurs, l'actrice Marie Girard le joue très bien. Donc, Christian, même jeu, c'est-à-dire Cyrano souffle, Christian répète. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonette. Alors, en plus, là, le jeu de scène chez Podalides est très bien fait. Il hésite parce que ce mot n'est pas vraiment un mot courant. C'est le nom d'un berceau. Et donc, on a ici une longue métaphore filée sur l'amour qui grandit, comme un enfant qui grandit. Il est au début, cet amour tout petit au berceau. Donc, avec les mots comme bercé, Barcelonette qui reviennent sur berceau, marmot, etc. Et donc, toujours Roxane dans la notation. C'est mieux. Allez, 10 sur 10 ou, allez, si c'est mieux, 16 sur 20. On n'est pas encore à 20 sur 20. Et elle lui répond. Elle lui répond sur le même ton avec l'idée. Donc, elle-même poursuit sa métaphore. En fait, elle se met dans la métaphore pour faire cette métaphore filée qui va durer sur trois répliques. Et donc, c'est ça qu'elle aime, Roxane. Christian fait une métaphore, Christian Cyrano. Elle rentre dedans avec son berceau, avec son cruel qu'elle reprend, qui était déjà dans le vers suivant. Et hop, elle aime que l'autre aille rebondir sur son jeu. Donc, on est vraiment sur des jeux de langage, comme on pouvait en faire à la cour de Louis XIV, carrément quelques siècles avant, où on donnait un mot et il fallait montrer qu'on avait de l'esprit en inventant quelque chose, là, tout de suite avec ce mot-là. Eh bien, c'est ce même jeu qu'elle aime pratiquer avec son amoureux. Et pour elle, ce jeu est un signe d'amour. Donc, je répète, elle s'apercevra plus tard que ça n'en est pas un. Et d'ailleurs, elle va quitter sa posture de femme précieuse pour vraiment se révéler sous son vrai jour et qui elle est, à savoir Madeleine Robin, la cousine de Cyrano. Donc, il lui répond sur le même ton. Aussi, l'ai-je tenté, mes tentatives nulles. Ce nouveau-né Madame est un petit Hercule. Alors, de la métaphore filée de l'amour au berceau, on passe à une métaphore mythologique avec Hercule ici et les serpents. Donc, on se les rappelait en classe aussi. Vous savez que Hercule, alias Héraclès surtout. Donc, Héraclès est née d'une femme mortelle, Alcmène, la femme d'Amphitryon. Donc, Héraclès est née dans le ventre d'Alcmène, mais par l'intervention de Zeus, qui a fricoté avec Alcmène sans qu'elle le sache parce que Zeus avait pris l'apparence de son mari Amphitryon. Donc, vraiment histoire très connue. Et donc, de ce fait, Héraclès était très en colère, bien entendu, qu'Alcmène ait réussi à enfanter un rejeton de son mari. Et le pire était à venir puisque, donc, on se les rappelait également, Hermès a joué un vilain tour. Zeus lui a demandé, Zeus a demandé à Hermès de prendre le petit et de le mettre au sein d'Héra pour achever sa transformation en dieu. Sinon, il ne reste qu'un demi-dieu. Donc, il fallait vraiment qu'il tête le sein d'Héra pour acquérir de la puissance. Donc, c'est ce qui arrive. Et Héra, quand elle découvre le rejeton de son mari adultérin, quand même, dans son propre lit à son sein, imaginez sa fureur. Et donc, à ce moment-là, elle nomme le petit Héraclès, colère des rats. Et elle le renvoie, bien entendu, à Alcmène. Et en plus, elle va mettre, donc, deux serpents dans son berceau. Sauf que le petit Héraclès, donc, il a tété son sein, ce qui fait qu'il est hyper fort et il va étrangler les deux serpents. Donc, ici, on a toute cette métaphore qui continue, avec, donc, une nouvelle partie, on va dire, mythologique, avec cette allusion, donc, à Hercule et aux deux serpents orgueillis d'Oûte. L'orgueillis d'Oûte, là, les deux serpents orgueillis d'Oûte, c'est presque une allégorie. Ce sont les symboles, donc, de ce qui peut tuer l'amour. L'orgueil, donc, le fait de trop s'estimer soi-même peut tuer l'amour, puisque l'amour doit être tourné vers autrui. Et le doute peut, bien entendu, aussi, tuer l'amour. Si on doute de soi-même ou si on doute de l'autre, de la même façon, on ne pourra pas avoir cette confiance qui est le ciment de l'amour. Donc, voilà pour les explications sur cette allégorie. Il y a une autre chose à savoir sur Hercule, c'est qu'Hercule, c'est le prénom de Cyrano. À un moment donné, dans une réplique, quand Valver l'attaque en disant « faquin, coquin, butor de pied plat ridicule », quelque chose comme ça, il répond « Hercule, de Cyrano, de Savinia, de Bergerac ». Donc, Hercule, c'est son prénom. Autrement dit, là, il glisse un sacré clin d'œil à Roxane, mais qui, bien entendu, ne peut pas le comprendre. Elle, elle est toute tournée vers ses allusions mythologiques en plus. Donc, qu'est-ce qu'elle répond ? Ah, c'est très bien. Donc là, on est monté à 18 sur 20. Et puis, elle ne peut que remarquer tout de même « Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive, c'est-à-dire de façon lente ? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative ? » Alors, elle reste dans la préciosité et le langage très travaillé, puisque la goutte à l'imaginative, j'imagine que vous n'y comprenez rien. Elle veut dire « Est-ce que vous êtes handicapé de l'imagination ? » Parce que la goutte, c'est une maladie qui crispe les articulations, qui fait qu'on est très lent. Donc, c'est un handicap, forcément. Et donc, voilà, il dit « Mais vous avez l'imagination handicapée ou quoi ? Pourquoi est-ce que vous êtes lent aujourd'hui ? » Et donc, de ce fait, dit Dascali, Cyrano tire en Christian sous le balcon et se glissante à sa place. Donc, il explique à Christian « Chut, cela devient trop difficile. » Donc, Cyrano, alors, dans la mise en scène de Denis Ponalides, il prend son grand chapeau pour qu'on ne voit pas son nez, mais de toute façon, rassurez-vous, on est la nuit, comme vous le rappelez. Donc, on ne peut pas voir la différence entre un Cyrano et un Christian, vu du haut, caché sous un chapeau, dans la pénombre. Ensuite, Cyrano prend soin de parler à mi-voix, comme Christian. Donc, si les deux étaient en train de chuchoter, c'est vrai qu'on n'entend pas tellement les intonations de la voix quand on chuchote. Ça va aider considérablement à la supercherie, même si d'ailleurs, elle va quand même s'en rendre compte à un moment donné, puisqu'elle tique sur le ton, justement. Donc, vos mots sont hésitants. Pourquoi ? C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Donc là, pour se tirer d'affaire, il repart dans la métaphore. Je vous rappelle, c'est ce qu'elle aime. Elle aime le langage précieux et magnifiquement écrit. Donc, une nouvelle métaphore qui est en réalité presque plutôt une personnification. Ils cherchent votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Oui, évidemment. Et là, Cyrano continue. Ils trouvent tout de suite, oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. Donc là, on a deux compliments. Une petite oreille, c'est une oreille délicate et jolie. Et un cœur grand, c'est un cœur généreux. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Donc, on a ici la personnification qui continue. Comme on dit, une métaphore filée, c'est une métaphore sur plusieurs lignes. On pourrait dire une personnification filée ici. Et on a, donc les mots étant comme des messagers, finalement. Et on a aussi trois antithèses. Cœur grand, oreille petite, en voilà une. Les mots qui descendent, puis qui montent. Et puis, les mots qui vont vite et ceux qui sont plus lents. Donc, pour vous montrer à quel point on est toujours dans ce langage précieux, trois antithèses, une personnification filée et tout ça dans cinq, enfin, trois lignes pour les antithèses et cinq lignes pour l'ensemble. Mais ils montent au mieux depuis quelques instants. Ben oui, bien sûr, parce que c'est Cyrano qui parle. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. On est toujours dans la personnification. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Oui, elle est sur le balcon, rappelez-vous. « Certes, et vous me turiez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. » Là, il joue sur le sens propre et le sens figuré. « Laisser tomber un mot dur », on sait tout ce que ça veut dire. Mais là, comme il est en dessous d'elle, sur le balcon, ces mots réellement tombent vers lui. Donc, voilà, on a presque le sens propre qui peut être visuel. Et là, on va faire face à un problème. Enfin, nos deux héros en dessous, Christian et Cyrano font face à un problème. Elle dit « Je descends ». Ah ! Donc là, c'est dans le mouvement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au théâtre, eh bien, ça n'est pas juste lire du texte, c'est aussi bouger, jouer. Et là, Roxane décide de descendre. Donc, Cyrano, non. Et oui, pourquoi ? Pourquoi ne faut-il pas qu'elle descende ? Eh bien, parce qu'elles sont deux sous le balcon. C'est hors de question qu'elles s'en aperçoivent. En fait, d'ailleurs, si elles s'en étaient aperçues à ce moment-là de l'histoire, ça aurait peut-être été moins dramatique pour elle. Mais ce n'est pas ce qui a été décidé par Edmond Rostand dans son génie. Sinon, l'histoire aurait été beaucoup plus courte. Donc, je descends. Non. Grimper sur le banc, alors. Non. Comment non ? Bah oui, alors, c'est ce qu'on disait avec les quatrièmes Christies. Enfin, c'est extraordinaire. On a une femme qui dit « Viens ! » ou alors « Je descends ». Et c'est l'homme qui dit non. En général, quand même, c'est plutôt la femme qui est dans la retenue et l'homme qui va être plus entreprenant. Et ici, c'est l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'elle s'étonne. Quand même, après toutes ces lettres d'amour, elle se propose de descendre ou de le faire grimper pour lui donner un baiser. C'est de ça qu'il s'agit puisque l'acte 3 s'appelle « Le baiser de Roxane ». Et Cyrano refuse le baiser. Voilà qui est extraordinaire tout de même. Donc, elle ne comprend pas ça, mais on sait pourquoi nous, parce qu'ils sont deux en dessous. Donc, Cyrano maintenant va devoir se justifier. Comment non ? Alors, laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir ? Mais oui, c'est adorable. Donc voilà, il brode, il brode. Et ce faisant, on entre dans une deuxième phase de cette analyse de texte où il va commencer, on va dire ça métamorphose, il commence vraiment à devenir lui-même. C'est-à-dire qu'il va lâcher un petit peu ce langage. Enfin, il va commencer à lui dire qu'il veut lâcher ce langage précieux pour parler vraiment de lui-même. Et surtout, il va semer sur le chemin, comme je disais tout à l'heure en classe, des tas de petits indices. Par exemple, voilà, moi je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Donc une ombre, ben oui, parce qu'il a parlé dans l'ombre jusque-là. Cyrano, il a écrit des lettres qu'il a fait porter par un autre. Elle, c'est une clarté, elle a une robe toute blanche, vous vous souvenez peut-être de la mise en scène d'ailleurs. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si quelquefois, c'est-à-dire si autrefois, je fus éloquent, vous le fûtes, dit-elle, mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Alors voilà, là, dans les indices, si quelquefois, c'est-à-dire parfois avant, j'ai été éloquent, mais oui bien sûr, ça ce sont ces lettres. Mon langage jusqu'ici n'est jamais sorti de mon vrai cœur. Alors, si c'était son vrai cœur, mais quand même à travers un autre, c'est ce qu'il va dire justement. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, je parlais à travers. Quoi ? Donc les multiples phrases interrogatives de Roxane montrent qu'elle n'y comprend rien et de son côté, les multiples interruptions de Cyrano avec les points de suspension. Cette fois-ci, ce n'est pas qu'il est en train de dicter son texte à un autre, comme Christian qui bafouillait au début du texte, mais c'est qu'il est en train de chercher ses mots pour une fois. Et d'ailleurs, on en oublie presque que tant qu'il parle à Roxane, Christian est caché sous le balcon et assiste à cette scène. Il est tout content, il trouve que Cyrano parle très très bien. Il ne comprend pas du tout que Cyrano parle pour son propre compte cette fois-ci. Donc là, il botte en touche. Je parlais à travers quoi ? Le vertige ou tremble quiconque est sous vos yeux. Donc voilà, il répond en disant « Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. » Donc première fois, nouvel indice. « Ah, voilà, je vous disais que Roxane allait réagir quand même à un moment. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. » Donc, ah, là, il y a un petit indice. Sauf que, bon, elle ne peut pas comprendre parce qu'elle a vu Christian lui donner ses lettres. Donc c'est inimaginable. Une supercherie pareille ne peut pas exister dans son esprit. Donc même si elle a des indices, elle ne peut pas comprendre. Donc Cyrano continue « Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même, si ça, c'est pas un indice. Et j'ose, où en étais-je ? Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. » Donc vous voyez toutes ses hachures. Il est complètement ému. « C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. » Et là, elle tique à nouveau. « Si nouveau ! » Une nouvelle phrase interrogative. Parce qu'en fait, ça n'est pas nouveau qu'il lui exprime son amour. Il le fait dans des lettres depuis des semaines. Ben oui, sauf que c'est nouveau de lui dire « Lui, Cyrano, elle, Roxane. Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillée toujours au cœur me sert. » Raillée de quoi ? Donc raillée, je vous indique, ça veut dire moquer. Donc la peur qu'on se moque de moi toujours au cœur me sert. Et donc elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on se moquerait de Christian ? Il est beau, il est intelligent, il a tout. Évidemment, ben oui, pourquoi est-ce qu'on se moquerait de Cyrano ? Là, on le sait, à cause de son nez. Donc ça aussi, c'est un indice sur lui. Donc raillée de quoi ? Moquer de quoi ? Mais d'un élan, oui, mon cœur. Alors là, d'un élan, donc c'est magnifique, on l'a commenté en classe. Se moquer d'un nez lent. Vous l'avez tous entendu, d'un nez, N-E-Z, même si ce n'est pas écrit de cette façon-là. Il est là, le d'un nez. Voilà, d'un nez lent, qui ressemble fort à d'un nez long, voire trop long. Donc ici, vu Hermos, quand il joue cette tirade, il dit très clairement le jeu de mots, il s'arrête même. Il dit d'un nez lent, il laisse flotter un peu. Et d'ailleurs, le public réagit en souriant, en entendant des « oh 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 » parce que certaines personnes connaissent très bien la pièce et savent déjà ce jeu de mots que je vous livre là, maintenant. Donc il dit tout. Rayet de quoi ? De son nez lent, long. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit, s'habille par pudeur, etc., etc. Voilà. Et à partir de là, la fleurette, c'est la poésie, la fleurette à du bon, ce soir, dédaignons-la. Donc là, deuxième phase du discours, il essaye d'expliquer à Roxane, et vous allez voir, elle a vraiment du mal à comprendre, que l'esprit, ben non, ce n'est pas ce qu'il y a d'essentiel. Il voudrait pouvoir lui dire les choses vraiment du fond de son cœur. « Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers des choses plus fraîches. » Donc là, il veut dire « on va laisser tomber la poésie et on va donner du frais, du brut. Au lieu de boire goutte à goutte en amignon, des accoudres d'or fin, l'eau de fade, du lignon, si l'on tentait de voir comment l'âme s'abreuve en buvant largement à même le grand fleuve. » Donc ça, c'est la poésie. « Le petit dé à coudre où l'on boit goutte à goutte. » Donc il ne veut plus de ça. Lui, il veut aller plonger et boire directement la tête dans le grand fleuve. Donc du brut, je vais réutiliser ce terme pour que vous compreniez bien, plus de poésie, plus de préciosité, plus de petites choses ciselées, du brut. Du brut-brut. Et donc, elles n'adhèrent pas. Mais l'esprit, donc l'esprit, c'est-à-dire le beau langage. Réponse de Cyrano. « J'en ai fait pour vous faire rester, donc j'en ai fait du bel esprit, du beau langage, pour vous faire rester d'abord, mais maintenant, ce serait insulter cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature, que de parler comme un billet doux de voiture. » « Voiture, c'est un poète. » Donc de parler comme un poète. « Laissons d'un seul regard de ces astres le ciel nous désarmer de tout notre artificiel. » Donc tout ce qui est beau langage, qui à force d'être tellement travaillé, devient artificiel. « Je crains tant que parmi notre alchimie exquise, le vrai du sentiment ne se volatilise, que l'âme ne se vide à ses passe-temps vins, c'est ça la poésie, et que le fin du fin ne soit la fin des fins. » Donc à force de ciseler finement cette pièce qu'est une lettre de Cyrano, et bien vous savez, quand on cisèle, quand on fait de la dentelle, à la fin on peut tout casser, parce qu'on va finir par faire des trous. Et bien c'est ce qu'il dit. À force de parler d'amour avec tellement de mots, de poésie choisis, magnifiques, et plein de figures de style, et bien on n'a plus d'amour. On n'a plus que la figure de style. Donc ce sera la fin des fins. Et elle ne comprend pas. Mais l'esprit, c'est comme une anaphore, elle le redit. Et là, il va y aller plus fort. « Je le hais dans l'amour », un verbe « haïr », très fort. C'est un crime, là on est quasi dans l'hyperbole, c'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement, et je plains ce pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Là il y va fort, il est en train de nier exactement ce qu'elle aime, il prend même un gros risque, et il est en train de nier tout ce qu'il a fait jusque-là. Donc plus de jolis mots. Vous avez entendu, c'est fini. Parce que les jolis mots rendent triste, finalement. Il y a un moment donné où si on a un amour vrai, un amour noble, on n'a plus besoin de tout ce décor de poésie. Et là, enfin, on ne peut pas dire qu'il y a l'adhésion de Roxane, on ne peut pas dire qu'elle est d'accord, mais elle est curieuse. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quels mots me direz-vous ? Et là, on assiste à l'une des tirades les plus émouvantes du répertoire. Donc on était arrivés jusque-là avec les Beauvoirs et un petit peu moins avec les Christie. Cyrano va véritablement livrer donc justement ses sentiments bruts, tels quels, sans fioritures, sans poésie, même si ce sont tout de même des rimes. Et vous allez voir, on va choisir, je vais vous le démontrer, des mots qui sont tout sauf poétiques. Mais le sentiment qui va sortir de cette tirade-là, j'espère que vous allez être sensible, j'espère que vous allez être émus, c'est vraiment l'amour de Cyrano. Et on peut penser aussi qu'Edmond Rostand est tout de même un fabuleux poète pour pouvoir écrire ça. Donc déjà, Cyrano bégait. Tous ceux, tous ceux, tous ceux. Rythme ternaire, répétition. On n'est pas très loin du je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, que Christian disait quelques minutes plus tôt dans la pièce et qui lui avait valu vraiment d'être totalement rejeté. Donc bégaiement, tous ceux, tous ceux, tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Donc là, bien sûr, on a encore une métaphore tout de même sur ces mots-là qui sont comme un bouquet de poésie. Mais justement, il n'en veut plus du bouquet. Et le mot qui est à la rime, c'est pas le mot bouquet, c'est le mot touffe. On n'a quand même jamais dit que le mot touffe était un mot poétique, on est bien d'accord. Surtout redoubler avec le jeter. Je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Alors là, on a quasi un enjambement, je dis quasiment parce qu'on a quand même une virgule, avec une, deux, trois, quatre, cinq, cinq fois la même chose et la conclusion, c'est trop à la fin. On a trop à la rime, un adverbe, une banalité sans nom. Je ne peux même pas vous commenter, à part vous dire qu'on a un verre haché menu ici, avec une gradation, parce qu'il n'y a rien à commenter. Ce sont des phrases, des mots d'une banalité, y compris le « je n'en peux plus ». C'est quand même l'antithèse de tout ce qu'il a fait, l'opposé de tout ce qu'il a dit jusque-là. Ton nom, d'ailleurs, vous avez remarqué, il s'est mis à la tutoyer au passage. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Donc, dans le grelot rond, il y a la petite baguette au centre, le battant, on appelle ça dans une cloche, dans un grelot aussi. Il y a le battant, donc, qui va cogner contre les parois du grelot. Donc, le nom de Roxane est comme le battant au milieu du grelot, d'accord, pour l'image, donc métaphore tout de même. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. Ça, c'est magnifique. Ce qui, en même temps, ce ne sont que des mots du langage court. Donc, déjà, le mot grelot, pas spécialement beau, surtout grelot, déjà, rien que le son n'est pas très beau, mais c'est un objet vraiment du quotidien. Le fait, donc, qu'on ait le nom résonne, eh bien, il est cité, là, Roxane, puisqu'il l'interpelle. On a « et comme tout le temps, tout le temps ». On ne met pas tout le temps dans une poésie. Qu'est-ce que c'est que ça ? « Tout le temps », mais c'est laid. Alors, nous, on va le prononcer en respectant les pieds, donc on ne dit pas « tout le temps », on dit « tout le temps », mais c'est franchement laid. Il va le répéter deux fois. Et le mot grelot aussi, d'ailleurs. Si vous comprenez bien cette comparaison du prénom de Roxane à l'intérieur de lui, donc, le prénom de Roxane, c'est le bâton du grelot. L'enveloppe du grelot, c'est le cœur de Cyrano, qui est tout rond comme le grelot. Et donc, comme il frissonne, son cœur s'agite et Roxane teinte à l'intérieur. Roxane, 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 comme un grelot sans arrêt. Et le nom du sonne. Roxane, 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 Roxane. C'est ça qui se passe. Et donc, bien sûr, point d'exclamation, on est dans l'émotion. « De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé ». Donc là, on a aussi des allitérations, vous entendez « tout le temps, tout le temps », « s'agite », « toi », « tout », « tout ». Donc, on a la répétition. Si on comptait les « tout », on verrait qu'il y en a énormément. Donc, « de toi, je me souviens de tout », « j'ai tout aimé ». Donc là, on n'est vraiment, on n'est pas dans l'hyperbole, on est vraiment dans ce qui est complet. Deux points d'explication. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, mais qui a dit qu'on pouvait mettre des dates dans un poème, dans une poésie ? Puisque, bien sûr, ces tirades ne sont que des alexandrins. Donc, on est aussi dans la poésie, en même temps que dans le théâtre. Donc voilà, pour vous montrer à quel point on est dans la banalité, on est dans l'opposé complet du langage précieux, on a une date à la rime, le 12 mai. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure, mais on s'en fiche de la coiffure. Coiffure à la rime ? Oh là là, avec chevelure ! Bon, chevelure, ça peut être poétique, mais pas coiffure. Donc voilà, on est dans le « je te livre ce que j'ai sur le cœur ». Voilà, un jour, tu as changé de coiffure, et moi, j'ai été éblouie. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil, surtout quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des tâches blondes. C'est magnifique, mais pour que vous puissiez profiter de ça, je pense qu'il faut que je décortique un petit peu. Donc, j'ai tellement pris pour clarté ta chevelure. Donc là, on a une comparaison entre la chevelure de Roxane et le soleil. Donc, comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. On a bien un cyrano qui est, rappelez-vous, un scientifique. Donc, il nous livre ici dans cette tirade l'expérience qu'on a toute faite, à savoir quand on fixe quelque chose de lumineux. Donc, si on avait été en classe, je vous aurais fait fixer un néon. Ensuite, si vous fermez les yeux, vous avez la barre lumineuse du néon, en l'occurrence quelque chose de forme oblongue, qui va vous rester sur la rétine. Donc, si vous fermez les yeux, vous voyez cette barre lumineuse. Et même si vous tournez les yeux et que vous regardez autre part, vous allez toujours avoir cette barre lumineuse en surimpression par-dessus ce que vous regardez. D'accord ? Donc, faites le test là. Je ne sais pas à quelle heure vous écouterez la vidéo. Fixez un point lumineux. Alors, pas le soleil, évidemment, parce que vous allez vous brûler les yeux, mais une lampe, par exemple. Et ensuite, regardez, je ne sais pas, votre lit dans votre chambre ou votre armoire. Et vous allez avoir imprimé par-dessus l'armoire le rond de la lampe. Et bien là, c'est pareil. Il compare donc Roxane au soleil. Et donc, quand il la regarde, il regarde son visage. Donc, c'est une tâche ronde. Et bien, donc, surtout, c'est-à-dire sur tous les objets. Quand il a quitté Roxane, c'est-à-dire quand il a quitté les feux dont tu m'inondes, alors on a une très jolie métaphore, et bien son regard pose des tâches blondes, les tâches qui sont en fait l'impression de la chevelure de Roxane sur sa rétine. Et bien, il les pose partout. Voilà. Donc, je répète bien, c'est une image, c'est une de mes images préférées de toute la pièce qui est splendide. Il a tellement Roxane, on va dire, dans les yeux, dans le cœur, dans la peau, que son visage, avec sa chevelure blonde, l'actrice n'est pas blonde, là, mais voilà, pas la comédienne. Il a tellement donc ce visage imprimé dans la rétine qu'il regarde le monde entier avec une surimpression de son visage. Et c'est ça, l'amour, c'est être capable de regarder le monde aussi à travers les yeux de la personne qu'on aime. Alors là, elle est troublée, et je crois que si moi, on me récitait ça, je serais troublée aussi, et je pourrais avoir cette voix « oui, c'est bien de l'amour ». Là, elle, en fait, par rapport à tout ce qu'elle a entendu avant, donc dans le langage précieux, beau langage, etc., on ne l'avait jamais secouée de cette façon. Je reprends le grelot d'ailleurs. Donc, elle est véritablement emportée. C'est là que, si je ne m'abuse, dans la mise en scène de Podalides, on commence à enlever le décor et on se rend compte qu'en fait, elle a un harnais caché sous sa robe et qu'elle va être en lévitation. Oui, c'est bien de l'amour. Donc là, je vais arrêter mon analyse ici parce que la scène est très longue et j'avais prévu d'aller jusque-là. Mais donc, il va continuer ici à verser tout ce qu'il a. Certes, ce sentiment qui m'envahit terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Alors, jaloux, j'ai envie de dire pas trop parce que, justement, il a signé pour son bonheur à elle en faisant taire sa jalousie. Mais bon, il n'est pas égoïste. Voilà, là, on est bien d'accord. Ah, que pour ton bonheur, je donnerai le mien. Quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. Là, on est carrément dans la prémonition puisque c'est ce qu'il va faire. Il va donner son bonheur pour elle et elle n'en saura jamais rien jusqu'à la fin. S'il ne pouvait parfois que de loin, j'entendis rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Bon, ben, ça, sacrifice, on va être en plein dedans. Voilà, il lui dit, commences-tu à comprendre à présent ? Voyons, te rends-tu compte ? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte ? Donc là, il se livre complètement. Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis, là, il retombe un peu de son piédestal, il l'avoue, je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Et voilà. Et donc, malheureusement, de tout cette... Il l'a vraiment rendue totalement amoureuse. Et là, elle le dit. Oui, je tremble et je pleure et je t'aime et je suis tienne et tu m'as enivrée, etc. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Donc là, lui, il est au maximum de ce qu'il sait qu'il aura. Il a réussi à la rendre amoureuse de son âme, mais il n'aura pas plus, il le sait. Donc, je ne demande plus qu'une chose. La mort, il dit que la mort vienne. Et c'est là que Christian, qu'on avait oublié, dit un baiser et il l'a fait redescendre de son extase. Oh, vous demandez, oui. Et finalement, c'est ça qui est terrible, c'est que le baiser va avoir lieu. Pourquoi pas ? Mais évidemment, elle est totalement enivrée par ses paroles d'amour. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'embrasserait pas ? Et donc, toute la vie de Cyrano est là. Il le dira à la fin de la pièce, d'ailleurs, très bien. Lui, il rentre dans l'ombre et Christian va prendre le baiser de la gloire, le baiser de la victoire. Et elle, elle se trompe en embrassant ses lèvres à lui, à lui, Christian. Alors que c'est son âme à lui, Cyrano, qu'elle aime. Voilà, triste histoire, triste histoire. Et en même temps, j'espère que ça arrive quand même à vous émouvoir, même à distance, même en vidéo. Je ne sais pas combien aurai le courage de l'écouter, quelques-uns, j'espère quand même. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous l'expliquer. Et donc, dans le drive, je vais vous mettre le cours qui correspond. Pour l'instant, il doit être là-dedans, mais je vous le montre quand même. Voilà. Le chapitre 4 où je résume tout ça. Donc, il va se trouver maintenant dans vos drives. Voilà. Donc, on se retrouve demain. Demain, c'est facile. C'est juste le visionnage de l'acte 4 que je vous commenterai, eh bien, soit en vidéo, soit de visu lundi. Et lundi, on va essayer de jouer un petit peu le texte. Surtout, donc, apporter vos livres. Ceux qui n'ont pas de livres, je vais mettre en bas de la vidéo aussi la scène que vous devez imprimer éventuellement, si vous pouvez imprimer. Parce que si vous n'avez pas les textes, c'est évident qu'on ne pourra pas jouer du tout. Voilà. Allez, à demain pour une prochaine vidéo.